– Bonjour à tous, Naomi a déjà donné le ton, donc on va y aller directement. Bonjour docteur. – Oui, bonjour Kouya. – Allez, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on démarre avec l'intelligent d'Abidjan qui revient sur ce qui s'est passé hier au tunnel d'Abobo qui était quasiment sous les eaux. – Oui, on a été vraiment surpris de voir cette inondation, mais il faut dire que ce n'est pas la qualité de l'ouvrage qui est mis en cause, c'est bien des actes d'incivisme des populations qui malheureusement a posé ce désagrément aux usagers de la route. Donc il faut inviter les uns les autres. Je pense que la structure en charge même de l'entretien de ces ouvrages doit opérer un certain nombre de sensibilisations de sorte que les populations apprennent aujourd'hui à vivre avec ces ouvrages-là. C'est vrai, il est bien beau de construire des ouvrages, mais il faut les entretenir. Et l'entretien aussi à peine des actes de civisme, il ne faudrait pas que pour des égouts bouchés par des ordues, on arrive à ce genre de désagrément. Surtout que l'ouvrage date de… – Il est récent et puis surtout il a coûté beaucoup d'argent. – Absolument, donc il faut vraiment prendre soin de ce qu'on nous donne. Et si on a construit ce tunnel-là, c'était une nécessité. Donc pour que ce soit utile à tout le monde, il faut veiller à prendre soin, surtout à ne pas poser des actes qui puissent créer ce que nous avons vu hier, cette inondation. – Oui, il faut noter que l'eau s'est évacuée. Après, justement, les images qui avaient été publiées, c'était des images qui avaient été prises au moment de l'inondation. Mais après, la situation s'est rétablie. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure en antenne, il faut inclure dans les travaux qu'on fait maintenant, vous voulez, sensibilisation pour que les populations… – Et le ministre Amédée, récemment, a su la Y4, en parler. Donc il faut vraiment faire présentation, prendre soin de nos ouvrages. – Pour éviter que pareille situation ne se reproduise, justement. Et donc le Ramadan, bon, hier tout le monde l'attendait. Finalement, ce sera demain. – Oui, on a tous scruté le nord-est de la Côte d'Ivoire, pensant qu'on avait… – On peut faire bon du coup, hein ? – Ben, bon du coup, on peut être délivrés. Mais malheureusement, on n'a pas vu la lutte. Et donc c'est 30 jours complets. Et c'est mercredi, demain, mercredi, qu'il y aura la fête de l'Aïd Kébir. – Oui, et justement, vous avez parlé de 30 jours complets. Il faut savoir que la période de jeûne pour le Ramadan, c'est 30 jours. – Oui, 30 jours et 29. Alors si le 29e jour, si hier on avait vu la lune, donc c'était 29 jours. Et comme hier on n'a pas vu la lune, aujourd'hui on jeûne, c'est 30 jours. – Justement. – Soit 29, soit 30. – Oui, et donc le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire l'a annoncé hier sur les antennes de la RTI. – Oui, à 22h30. – Oui. – Les formations ont tombé. Il fallait proroger 10 jours les jeûnes. – Oui, et donc on réitère nos accompagnements à toute la communauté musulmane et puis on souhaite d'avance une bonne fête en même temps. – Oui, une bonne fête à tous les musulmans. – Oui, docteur Touré qui a observé les 30 jours de jeûne, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et donc on va sortir du Ramadan et parler d'un sujet qui est relatif à la politique. Et Simone Gbagbo qui demande à la CEI de sursoir à l'opération de mise à jour de la cartographie électorale. – Elle avait déjà dit au moment des élections locales que la CEI était inféodée. Je pense qu'aujourd'hui, en le disant encore une fois de plus, cela prouve que la question de l'élection en Côte d'Ivoire cristallise les passions, déchaîne les passions. Et donc il faut faire très attention, il faut qu'on essaie de gérer au mieux cette histoire de la CEI, si j'ose ici m'exprimer, pour éviter de parasiter complètement le cycle électoral. Parce que le cycle électoral, c'est trois moments, pré, pendant et après. Et donc dès l'instant où l'organe qui a la gestion de l'organisation des élections est même déjà décrié, cela s'entend que déjà les résultats vont poser problème. Et donc ça peut créer ce à quoi nous assistons depuis un certain moment donné. Et donc la question de la CEI est une question primordiale. Il faut chercher à la gérer au mieux pour éviter de parasiter complètement le cycle électoral pour que nous ne puissions pas assister à tout ce que nous voyons après les élections. – Bon, justement, Simone Gbagbo, pour qui ? Pour qui, selon l'Inter, elle estime que cette question est tellement importante qu'il faut prendre le temps et il ne faut pas le faire dans la précipitation. Et surtout, elle demande au gouvernement d'ouvrir des discussions avec toutes les formations politiques et toutes les parties prenantes pour éviter justement qu'on arrive à ce que vous indiquez. – Oui, moi j'oppe par exemple pour cette concertation. Parce que je disais tantôt qu'il ne faut pas parasiter le cycle et que ça crée des problèmes. Donc si nous sommes dans la concertation et donc nous sommes dans la confrontation, nous sommes dans ce qu'on appelle la controverse. Il y a un problème qui est posé, nous cherchons à, chacun a sa position, mais nous cherchons à trouver une solution pour que cela puisse profiter à tout le monde au lieu de rentrer dans l'affrontement et on serait dans la polémique en ce moment. – Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est sûr, la commission électorale indépendante à travers son président l'avait indiqué, les élections seront transparentes et toutes les dispositions seront prises. Parmi ces dispositions, il y a la prise en compte bien évidemment des avis des différents acteurs politiques. Et puis on va parler d'une page noire dans ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Toute la Côte d'Ivoire le sait, le président du conseil supérieur de la magistrature s'est été hier. – Oui, triste nouvelle pour la magistrature ivoirienne. Mais également, il faut dire qu'avant de devenir président du conseil supérieur de la magistrature, il était président du conseil constitutionnel. Donc c'est un nombre de métiers. Donc la Côte d'Ivoire perd également un de ses valeureux, j'allais dire… – Magistrat. – Magistrat, un ulice fils du pays. C'est dommage. – Oui, M. Kone Mamadou qui est décédé hier à plus de 70 ans après une longue maladie qu'il avait écarté un tout petit peu de son boulot. Et puis on va refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, docteur, avec un sujet qui vient jeter un pavé dans la mare du football ivoirien, surtout dans celui du corps arbitral. Eugène Diomandé dénonce une mafia dans l'arbitrage ivoirien. – J'allais parler comme les journalistes sportifs de graves révélations, une fois de plus encore, qui viennent jeter le discrédit sur le football ivoirien, dire qu'il y a une mafia qui existe dans le corps arbitral, c'est que les résultats déjà sont biaisés, on n'a pas de bons résultats, donc les clubs ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Et c'est vraiment grave. Et surtout qu'Eugène Diomandé donne des détails importants sur les matchs. Donc il faut que la commission se réunisse et puis essayer d'estirper de leur sein tous ceux qui traficotent dans cette mafia. Et parce que le football aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et tout le monde nous attend. Et c'est de telles informations, jette vraiment le discrédit, ternit un peu l'image du football ivoirien. Oui, et surtout, comme vous l'avez dit, il donne des détails. Et c'est-à-dire dans l'avenir de ce jour, il est sorti de sa réserve, lui qu'on sait, très peu bavard, il est sorti de sa réserve à l'issue d'un match le lundi dernier où il était opposé, le COSport de San Pedro, dont le président était opposé à l'Aestanda, il a perdu 2-1 ce match et il estime qu'il n'y a eu pas des erreurs d'arbitrage, mais quelque chose qui a été organisé pour faire perdre son équipe. Oui, mais c'est des erreurs d'arbitrage voulues. Ils le disent très bien, il y a des fautes, par exemple, sur ses attaquants, qu'on ne siffle pas. Et quand il dit que le 4e arbitre dit au juge central, si tu siffles, tu es obligé de donner un carton rouge aux défenseurs, déjà c'est un parti pris flagrant. Non, les règles sont claires. Si c'est le dernier défenseur, c'est une faute. On s'y fait et on donne un carton rouge. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes en 2-3, on pourrait ajouter la VAR. Bon, en même temps aussi, parce que son équipe est en D2 actuellement. Le COSport de San Pedro est avec la défaite. Ils ne sont pas loin de descendre en D3. Ils ne sont pas loin de descendre en D3. Et Jeanne Diomondé, c'est quand même quelqu'un d'important dans le football ivoirien, mais s'il le dit, c'est la preuve qu'il pourrait avoir des problèmes. Et donc, la commission centrale des arbitres de Côte d'Ivoire, de la Fédération Ivoirienne de Football, devrait y regarder de près parce qu'il dit que ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas la première fois. Ils sont coutumiers du fait. D'abord, ce sont ces joueurs qui l'ont interpellé d'abord. Il n'a pas cru. Il dit que c'est des joueurs, c'est la méforme. Ils trouvent des boucs émissaires. Mais en regardant et en voyant les comportements des arbitres pendant les différents matchs, parce qu'ils reconnaissent que, par exemple, face à la OSA, c'est comme ça, on dit OSA, son équipe n'était pas bien. À part ce match, tous les autres matchs, vraiment, il y a eu des coups de sifflet qui ne devaient pas être. Donc, ça a parasité, une fois de plus, le score et la rencontre. Ce n'est pas vraiment digne du football ivoirien. Selon lui. Oui, selon lui. On va prendre ses propos jusqu'à ce que ce soit avéré. Parce qu'il a interpellé, par exemple, le président de la commission centrale des arbitres. Oui, Galou Bonaventure. Je pense qu'on attendra aussi sa version, parce que c'est ça aussi l'équilibre de l'information. Oui. Et donc, on attend que la vérité soit rétablie, si vérité il y a à être rétablie, dans cette affaire soulevée par Eugène-Marie Diomando, on le rappelle, président du CEU Sports de San Pedro, qui dénonce une mafia dans l'arbitrage ivoirien. Docteur Touré, merci. Merci à toi. Et puis, on a hâte d'être à demain. Tout à fait. Allez, merci de nous avoir suivis. On vous laisse accompagner de Naomi Amoussala-Faits pour la suite de Mathe et Bonheur.